Comment est-ce que l'empathie est-il de l'empathie ? Il faut bien comprendre que l'empathie, c'est quelque chose de complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on pense habituellement. Il y a une dimension émotionnelle, identifier l'émotion de l'autre, éprouver en partie l'émotion de l'autre, s'identifier à l'autre dans ce qu'il éprouve. Il y a une composante cognitive, intellectuelle, comprendre l'autre, et puis il y a une composante d'action. Donc l'altruisme fait partie intégrante de l'empathie. En revanche, il y a des formes d'altruisme qui ne s'accompagnent pas d'empathie. Par exemple, je sais qu'une part de mes impôts est utilisée pour aider les agriculteurs. Si je ne vais jamais à la campagne, si je ne connais pas d'agriculteurs, je n'ai pas d'empathie particulière pour les agriculteurs. Pour avoir de l'empathie, il faut côtoyer la personne, je ne côtoie pas d'agriculteurs. Donc il y a des formes d'altruisme sans empathie, mais en revanche, l'empathie s'accompagne toujours d'altruisme dans la forme complète. Mais hélas, l'empathie n'est pas toujours chez l'être humain dans sa forme complète.